Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir de recevoir Gérard Tétard, membre de l'association Ensemble avec Marie. Gérard Tétard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Oumat TV. Au sein de l'association Ensemble avec Marie, dont vous êtes un membre éminent et très actif, vous faites partie de ces rares bâtisseurs de ponts qui contribuent à resserrer les liens entre chrétiens et musulmans, avec cette particularité que le dialogue interreligieux que vous nourrissez se construit et s'élabore autour de la figure emblématique de Marie. Marie, je tiens à le souligner ici parce que c'est encore trop largement méconnu du grand public, est aussi l'incarnation de la meilleure des femmes en islam. Elle y est aussi très respectée et aimée. J'en veux pour preuve le fait que le Coran, la cite à 34 reprises, appelle souvent à se souvenir d'elle et que la 19e Sourate porte son nom. Alors Gérard Tétard, avant d'aborder votre grande mobilisation en faveur du Liban si douloureusement éprouvée depuis cet été, est-ce qu'en quelques mots vous pourriez revenir sur la jeunesse de votre association ? Oui, j'ai une histoire avec le Liban et nous avions créé des actions avec le Liban depuis les années 98-19 et avec des échanges entre la France et le Liban particuliers parce que le pape Jean-Paul II avait dit le Liban est plus qu'un pays, c'est un message, un message de convivialité, d'amitié, de fraternité avec cette longue histoire d'un siècle, de cette manière de vivre ensemble, de vivre le pluralisme. Et j'avais entendu ça et nous avions dit mais cette parole, elle est plus que pour le Liban, elle est aussi pour la France et pour d'autres pays. Et puis il y a eu la guerre de 2006 qui avait cassé un peu la dynamique et là-bas nos amis avaient continué en mettant la figure de Marie pour rassembler chrétiens et musulmans, ça donnait le 25 mars au Liban. Et en Europe, en France, pouvait-on reprendre cette initiative ? J'avais un doute au départ en disant, Marie, pour faire un travail dans la société où la laïcité en France, en Belgique, est très forte, très marquée, je me dis comment les gens vont réagir ? Et en réalité, avec Marie, nous faisons un vrai travail dans cette société très fragmentée qui souffre de ces divisions parce que finalement, nos amis musulmans sont religieux. Et rejoindre les gens par le côté religieux permet de faire ce travail de rencontre, d'amitié, de fraternité et d'envisager de créer des ponts, de créer plus de fraternité et d'envisager une société pluraliste, ce que nous devenons dans la société française. Et c'est comme ça que nous avons organisé des rencontres. Et la première, on l'avait préparée pour 200-300 personnes et il en est venu plus de 1000. Et ça a été un signe pour nous que c'était une œuvre divine et qu'il fallait continuer. Et nous avons modélisé cette première expérience et développé. C'est comme ça qu'en cinq ans, nous sommes développés sur une douzaine de pays. Nous avons fait l'année dernière 42 rencontres de 100 à 1000 personnes. C'est des rencontres de prière, de partage, de témoignage avec des personnalités qui viennent donner une vision et puis des temps de convivialité. La figure de Marie est rassembleuse. La figure de Marie nous rassemble, parce que les musulmans aiment Marie, les chrétiens, les catholiques aiment Marie. Et donc, l'important, c'est qu'elles nous mettent ensemble. Et après, nous faisons le chemin. Apprendre à s'aimer, c'est d'abord apprendre à se connaître. Nous avons des peurs parce que nous ne nous connaissons pas. Et les peurs, c'est l'antichambre de la violence. Alors, en se rencontrant, en se connaissant, nous pouvons faire ce bout de chemin ensemble. Et comme ça, déconstruire des préjugés, attaquer des clichés, lutter contre les extrémismes, dépasser l'individualisme, parce que l'individualisme est mortel aujourd'hui. Le repli sur soi, au plan individuel, au plan des religions, au plan des nations. Or, je crois qu'apprendre à aller vers l'autre est un vrai défi. Je crois que le XXIe siècle, le principal défi pour moi, c'est l'altérité. Être capable d'aller vers l'autre qui est différent de moi. Ça n'est pas facile d'aller vers l'immigré, vers le musulman si je suis chrétien, ou inversement, vers le pauvre. Et c'est comme ça que nous franchissons ces barrières, nous créons des ponts. Et puis, petit à petit, ça nous emmène sur le plan social, sociétal. Nous avons fait une première expérience en prison. Nous allons développer. Nous allons commencer à mettre un outil pédagogique à disposition des collèges et des lycées. Voilà, travaillons aussi au niveau artistique. Et puis, au plan intellectuel, également, nous travaillons cette question. Donc, nous avons fait un colloque sur la figure de Marie dans les textes. L'année dernière, nous sortons un livre dans quelques semaines. Et puis, l'année prochaine, en 2021, le 6 février, nous ferons un autre colloque sur Marie chez les mystiques. Parce que Marie, eh bien, marche en avant de nous. C'est une marcheuse. C'est elle qui a visité Elisabeth. Elle nous apprend à aller vers l'autre, à nous rendre visite et à nous rencontrer. Alors, le 4 septembre dernier, le pape François a exhorté de manière vibrante, je cite, « ne pas abandonner le Liban à sa solitude ». Il a appelé à cette occasion une journée de prière universelle et de jeûne pour un pays du cèdre si douloureusement meurtri depuis cet été tuneste. Avez-vous été sensible à son appel pressant ? Et vous l'avez déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais est-ce que vous considérez, à l'instar du souverain pontife, que le Liban représente bien plus qu'un État à la fois pour l'Orient et pour l'Occident ? C'est une évidence. C'est pourquoi nous prenons des moyens avec notre association pour faire vivre ce message. Le Liban, quand Jean-Paul II avait dit « Le Liban est plus qu'un pays, c'est un message », il avait rajouté ce message. « S'il ne propage pas, s'il n'est pas fait pour d'autres, alors il y a un problème. » Il a dit « Si ça ne réussit pas au Liban, ça ne réussira nulle part ». Et donc il faut le faire réussir au Liban. Le Liban ne doit pas mourir. Or le Liban est atteint par une série de crises, qu'elle soit économique, qu'elle soit institutionnelle, qu'elle soit avec cette explosion. Et l'explosion, d'une certaine manière, c'est une malédiction terrible, c'est un grand malheur, mais c'est aussi sans doute une occasion d'aller rechercher plus loin cet amour pour le Liban et cette volonté de dire « Ce message doit vivre ». Le Liban a un siècle de belles histoires, mais la guerre de 1975 à 1990 a fait beaucoup de mal, la guerre de 2006 aussi. Et puis il y a des conflits régionaux qui se passent sur le dos du Liban et il n'a pas toutes les clés pour avancer. Et c'est pourquoi la communauté internationale doit se mobiliser. Le Liban ne peut pas être abandonné à sa solitude. Donc il faut l'aider matériellement, mais par l'amitié, par la prière et aussi essayer de trouver des solutions au niveau diplomatique, mais aussi au niveau des très humblements des associations. chacun peut apporter sa petite pierre pour que ce rêve ne tombe pas dans l'oubli. Il faut redynamiser cette vision et ce rêve. Et il faut que les chrétiens restent. Moi, je suis chrétien et j'ai entendu beaucoup d'amis libanais, musulmans, dire « Il faut que les chrétiens demeurent ». Si le Liban se vide de ses chrétiens, ce ne sera plus le Liban. Parce que tout chrétien est un peu islamisé là-bas et tout musulman est un peu christianisé. C'est une terre du pluralisme par excellence. Mais s'il n'y a plus ce pluralisme des religions, ces 18 confessions musulmanes et chrétiennes qui cohabitent, le Liban ne sera plus le Liban, même si il restait juridiquement un État. Et donc c'est pourquoi le Liban ne doit pas mourir. Alors précisément, jeudi prochain, le 15 octobre, vous vous mobilisez sous l'égide de votre association « Ensemble avec Marie » et vous organisez un webinaire intitulé « Chrétien musulman, les enjeux du Liban, pourquoi il est urgent d'agir ? » Donc c'est un appel à la mobilisation générale. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur le déroulement de cette visioconférence, sur sa finalité et sur les différentes personnalités qui interviendront ? Oui, le but de cette soirée, c'est de compléter une première démarche que nous avons faite d'un appel de soutien financier matériel que nous avons lancé dès le 5 août au matin, le lendemain de l'explosion, parce que nous avons des amis là-bas. Et donc nos amis étaient dans la souffrance et mes premiers téléphones pour dire mon amitié m'ont montré qu'il fallait faire quelque chose. Donc se mobiliser pour un appel financier. Et nous avons eu des belles réponses de personnes chrétiennes, musulmanes, sunnites, chiites. Et je pense à cette communauté chiite qui a donné plus de 5 000 euros. Et nous nous sommes dit, mais il faut prolonger cela par un soutien spirituel. Donc nous mobiliser dans la prière, le partage, le témoignage, transmettre notre amitié. Et puis également, eh bien, demander à des personnalités de nous dire, à leur manière chacun, pourquoi ce Liban ne doit pas mourir, pourquoi ce message, il est important pour le Liban, pour toute la région méditerranéenne, mais aussi pour le monde. Alors nous avons appelé le politologue, Antoine Basbous, qui est en même temps directeur de l'Observatoire du monde arabo-musulman, Mgr Golnisch, directeur de l'Oeuvre d'Orient, qui connaît bien ce pays et cette région, qui travaille beaucoup pour les soutenir. Il se mobilise actuellement pour soutenir 27 écoles au Liban. Et puis, une dame médecin qui se nomme Sua Nasreddin, qui a été affectée aussi puisque sa maison a été abîmée, nous dira également comment elle reste mobilisée, en particulier auprès des femmes. Et nous alternerons cela par des temps de prière et de témoignages. Nous-mêmes, nous mettrons l'hymne du Liban, qui implore la bénédiction de Dieu, parce que je crois que ce pays, il est fait de confessions, et notre travail, nous, c'est de mettre en rapport les différentes confessions chrétiennes et musulmans. Mais notre visée, c'est le vivre ensemble, c'est que les sociétés vivent harmonieusement, qu'on respecte l'autre, qu'on vive la citoyenneté. Voilà, ce n'est pas seulement une visée religieuse, c'est notre porte d'entrée qui est religieuse. Mais nous voulons que le pays, et en particulier le Liban, soit un pays qui sorte de ces crises et qui ait, je vais dire, goût à vivre ensemble, à rester là, parce que nous avons besoin de ce message. Donc, c'est une soirée, vraiment, pour faire vibrer la corde sensible de ce pays. Mais plus que ça, c'est pour dire fondamentalement, ce pays est important pour le monde, et nous mobilisons de tout notre cœur, de toute notre intelligence, et puis un petit peu matériellement, pour que ça résonne plus largement que dans notre association. Alors, vous appelez à une très large participation, jeudi, 15 octobre ? Oui, autant que c'est possible. On a fait un webinaire en juin pour sortir du Covid, et nous avions 800 personnes à l'écoute. Alors, c'est possible de rassembler beaucoup de monde avec ces moyens extraordinaires. Donc, nous invitons tous ceux qui veulent nous rejoindre à se brancher. Nous trouvons les codes pour rentrer dans la visioconférence sur le site www.ensembleavecmarie.com C'est à partir de 20h, je crois, heure française. C'est à partir de 20h heure française, 21h heure libanaise. Très bien. Eh bien, écoutez, Gérard Vettard, on souhaite que cette opération ait un franc succès. Et merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.